... Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi il est intéressant de compléter les vidéos gratuites que je diffuse sur ma chaîne YouTube par des formations complètes sur des sujets qui vous concernent bien entendu. Prenons par exemple l'arthrose. En ce qui concerne mes vidéos sur l'arthrose, j'en ai fait beaucoup qui traitent de ce sujet, mais à chaque fois, je traite d'un aspect de ce problème. Si vous avez un problème d'arthrose, il est important que vous nourrissiez votre cerveau d'informations que vous allez après intégrer dans votre vécu quotidien. Si vous ne prenez qu'un conseil par-ci, par-là, eh bien, ça passe et en fait, vous n'avez pas d'efficacité au long terme. Parce que si vous voulez vraiment changer votre situation, si vous avez la volonté de changer, eh bien, il faut suivre un programme. Et ce programme nécessite un travail journalier, un travail suivi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Donc, si vous donnez à droite, à gauche des vidéos, vous allez appliquer une technique et puis vous allez après l'arrêter, passer à autre chose. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est mettre au point un programme global et personnalisé qui vous permet d'améliorer tout ce qui peut l'être sur tous les plans. Sur le plan physique, donc là, je peux vous conseiller de consulter un ostéopathe posturologue ou, s'il y a des problèmes, dépister un podologue, un dentiste spécialisé dans l'ocluse ou lancie ou un ophtalmologiste ou un orthoptiste, s'il y a des problèmes de convergence. Mais aussi, je vais vous apprendre dans ces formations à prendre votre problème en main. Parce que le problème est bien là. C'est que dans notre société actuelle, il y a trop d'assistanat. C'est à vous, d'abord, de résoudre votre problème avec l'aide des autres lorsque vous n'avez pas la compétence ou la force pour mettre en œuvre des procédés qui permettent de rétablir la situation. Donc, il faut que vous ayez des connaissances de base. Et c'est à ça que sont destinées mes formations. Ça vous donne des connaissances de base sur tous les sujets qui concernent la médecine naturelle. Je ne vous donne pas un cours de médecine. Je vous donne des conseils, des conseils qu'ils devraient donner dès la petite école pour que les enfants sachent s'alimenter correctement, boire correctement, faire de l'exercice correctement. Ensuite, ce qu'il faut, c'est, au niveau corporel, faire des révisions régulières, donc des bilans périodiques, comme on fait pour la voiture. Je répète toujours la même chose, je suis désolé, mais moi, j'aime bien les images simples. Ça marque. Votre voiture, vous la faites réviser tous les deux ans et vous, votre corps, vous la faites réviser tous les combien ? Voilà, ça, c'est vraiment la bonne question à poser. Eh bien, moi, je vois des personnes de 90 ans. Hier, j'en ai vu une de 81 ans. Elle a vu plein de spécialistes. Personne n'a fait un bilan complet des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et croyez-moi, elle était ravie de voir que je m'intéressais à ses pieds, que je m'intéressais à ses yeux, que je m'intéressais à ses dents, bien sûr à sa colonne vertébrale, à ses genoux, etc. Mais bref, avoir une vision globale de sa santé est absolument capital. Il faut savoir que n'importe quel problème, par exemple, un pied de traverse, qui est le cas, vous voyez, je vous montre, voilà, voilà, voilà ce que j'ai vu exactement hier, vous voyez, avec, je fais un petit film pour vous montrer. Vous voyez ce pied ? Eh bien, ce pied qui est légèrement sur le côté, entraîne des compensations au niveau du genou, du bassin, et jusqu'à la colonne cervicale. Et cette personne avait des problèmes secondaires, un problème extrêmement ancien, datant de plusieurs dizaines d'années, qui n'avaient jamais été vues, et encore moins soignées. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de récupérer. Alors, je vais vous donner un message positif. Parce que ce qui est important, c'est toujours voir le côté positif des choses. Le côté négatif, si on le regarde, eh bien, on va pleurer du matin au soir. Ça, c'est clair. Parce que rien ne se passe comme on voudrait, et que ce soit au niveau national ou au niveau mondial, il y a tellement de problèmes qu'on pourrait vraiment, en permanence, se broyer du noir. Mais il ne faut pas. Il faut être positif. Il faut en disant qu'on va tout faire pour que les choses s'améliorent, pour que les choses s'en rendent. Alors, la bonne nouvelle, c'est que votre cerveau est capable, jusqu'à 120 ans, c'est-à-dire jusqu'au bout de la vie, de s'améliorer, de s'adapter, de se remettre en cause, de créer de nouvelles connexions au niveau des cellules nerveuses, au niveau des cellules gliales, qui vont changer petit à petit, et surtout modifier votre destin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous laissez aller, eh bien, automatiquement, votre corps va s'affaisser, 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 vous allez vieillir, voilà, je voyais, regardez ce qui se passe là, sur ce schéma. Vous allez vous plier vers l'avant, et vous allez rapetisser. J'en parlerai largement dans une de mes prochaines vidéos, sur tous les moyens de lutter contre le vieillissement corporel. Je parle corporel. Donc corporel, ça veut tout dire, ça veut dire le cerveau, le corps, les organes, tout. Bref, mais avec des moyens naturels. Moi, je ne suis pas un apprenti sorcier, je ne suis pas chirurgien, je n'utilise pas les produits chimiques, je n'utilise que les méthodes naturelles. Donc, ça sera limité, bien sûr, mais au moins, il n'y a pas de risque d'effet secondaire, d'effet hiétrogène. Nous avons vu l'arthrose. Alors, une formation sur les huiles essentielles, vous en avez une, qui vous permet d'apprendre à utiliser les huiles essentielles. Donc, je vous apprends tout ce que vous avez à savoir, les conditions de base, sur d'où ça vient, à quoi ça sert, comment on peut les utiliser, comment on peut les utiliser, sans risque, surtout. C'est ça. Et ensuite, je vous apprends même à faire des parfums anti-stress. Alors, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, et seule une formation vous permet d'apprendre. Alors, ce ne sont pas des formations en présentiel, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de venir dans une salle. C'est moi qui viens vers vous. Vous voyez, c'est ça l'intérêt des formations en ligne. Je vous parle dans mes formations comme je vous parle là. C'est-à-dire, je m'adresse à vous. À vous qui avez décidé, qui avez la volonté d'apprendre des choses pour mieux vous porter, mieux résister aux maladies, mieux résister au vieillissement, mieux résister au stress. Alors ça, c'était la petite formation sur l'aromathérapie qui est relativement simple, très facile d'accès. Et vous avez aussi une formation sur la douleur où j'explique tout pareil, tout ce qui concerne la douleur, les types de douleurs et comment faire toutes les techniques anti-douleurs. Et c'est valable pour tout type de douleur, que ce soit des douleurs articulaires, musculaires, viscérales. Je vous explique tout ce que vous pouvez faire en dehors, bien sûr, des maladies organiques que je ne traite pas, bien entendu. Ça, c'est du ressort de la médecine. Moi, je ne vous parle que des problèmes fonctionnels qui représentent quand même, comme je l'ai dit dans mon livre, l'inflammation silencieuse, 80% des problèmes de nos sociétés. Alors, l'important, c'est de travailler sur le problème, de s'en occuper avant que ça devienne irréversible, c'est-à-dire organique. Lorsqu'il y a des lésions organiques, ce n'est plus fonctionnel. C'est une destruction tissulaire. Donc, moi, ce n'est pas ce que je traite. Je traite ce qui est fonctionnel, c'est-à-dire avant la destruction. Et même lorsque c'est détruit, eh bien, on essaye de faire ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est-à-dire éviter que ça s'aggrave, éviter que ça aille plus loin. Vous voyez, ça aussi, c'est très important et c'est un domaine qu'on va développer dans ma future formation anti-âge. Ma formation sur le stress, qu'est-ce que je vais vous apprendre ? Eh bien, je vais vous apprendre des choses qui sont capitales, que vous avez déjà peut-être plus dans mes livres. Mais là, je vais vous expliquer toutes les techniques, je vous les montrer, je vais vous apprendre toutes les techniques que moi j'utilise personnellement pour lutter contre le stress, que ce soit le stress mental, le stress physique, le stress postural, bref, le stress alimentaire, parce qu'il faut savoir que le stress, il est multiforme. Ce n'est pas uniquement les contrariétés, le harcèlement moral, etc. Non. Tout contribue à nous stresser. Tout ce qui fait pression sur nous, tout ce qui nous agresse, eh bien, ce sont les agents stresseurs qui créent un état qu'on appelle l'état de stress. Et cet état de stress entraîne des conséquences somatiques, c'est-à-dire au niveau du corps, avec des blocages d'origine musculaire. Donc, c'est le système sympathique, il y a le nerf vague qui nous joue des tours, qui se déséquilibre et qui crée des nœuds, des tensions, des zones de blocage, que je vous apprends à libérer par des techniques très simples que tout le monde peut utiliser. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir les commentaires sur ma vidéo sur le stress. Beaucoup de personnes ont essayé et ont eu des résultats, alors qu'elles avaient essayé bien des choses sans résultat. Une simple technique peut vraiment débloquer la situation. Mais enfin bon, je ne donne pas que des recettes, je donne des recettes, bien sûr, ce ne sont pas des recettes, en fait, ce sont des techniques. Une recette, c'est un aspect péjoratif, mais non, ce ne sont pas des recettes, ce sont des formules, ce sont des stratégies techniques qui permettent de résoudre un problème. Voilà ce que j'utilise, des stratégies techniques, pratiques que vous pouvez utiliser vous-même. Alors par exemple, dans le stress, eh bien, je vous donne des conseils que je ne peux pas donner comme ça. Il faut vraiment avoir une connaissance de base pour pouvoir utiliser certaines techniques dont certaines plantes en particulier, dont je ne parle pas, je ne ferai pas de fiches sur certaines plantes dont je ne parle que dans mes formations. Voilà, tout simplement parce qu'il y a des précautions de l'emploi pour ne pas faire de l'après-midi. Je vous donne un exemple. Une personne avait acheté mon livre sur les huiles essentielles et a voulu faire de la sympathique thérapie d'elle-même sans avoir lu le livre. Elle a trempé son coton dans de l'huile essentielle de l'état. Elle se l'est mis directement dans le nez. Bien sûr, ça a été une brûlure intense. Donc, vous voyez, il faut, pour utiliser des produits même naturels, connaître les précautions de l'emploi. Voilà. Alors dans ma formation sur le stress, je donne toutes les précautions de l'emploi pour toutes les huiles essentielles, toutes les plantes, tous les produits naturels. j'apprends également les mouvements à faire au point de vue physique pour déstresser le corps, allonger les muscles courts, étirer les faciards, remonter les organes, débloquer le plexus et travailler mentalement pour, plusieurs fois par jour, faire des mini séances de relaxation, de lâcher prise. Voilà. c'est tout. Donc, c'était simplement pour vous dire une formation, eh bien, ça amène beaucoup plus, évidemment, qu'une petite formation de 5 minutes. Mes formations en ligne font au minimum 2 heures, 3 heures, 4 heures avec beaucoup de liens qui vous permettent d'aller sur mes fiches techniques. J'en ai plusieurs, plusieurs centaines sur mon site archive naturemania.com et donc, vous pouvez les voir, vous pouvez les lire, vous pouvez même les imprimer, c'est tout à fait autorisé à condition de ne pas les vendre, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a intéressé, eh bien, mettez j'aime, merci d'avance et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous et surtout, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications. Si mes formations vous intéressent, eh bien, vous avez les liens en dessous sur mes premières formations, dont vous cliquez, vous arrivez directement sur le programme. Je vous demande simplement de mettre votre mail parce que je ne veux pas être envahi par les robots. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne continuation, à bientôt sur une prochaine vidéo YouTube ou sur une formation. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501